François Hollande est parti d'un constat. Nos partenaires européens nous apportent un appui logistique, matériel. Mais aucun soutien budgétaire à l'heure actuelle. La France finance seule ses opérations. Serval au Mali, déjà 647 millions d'euros d'après la Cour des comptes. Sangaris en Centrafrique, 90 millions d'euros sur 6 mois d'après les premières estimations, potentiellement 150 à terme. Si la France n'y était pas, qui pourrait y être ? Personne. François Hollande attend donc une plus grande solidarité européenne. Avec son idée de proposer un fonds permanent de soutien aux opérations, le président français reprend une idée déjà portée par certains parlementaires, y compris à l'UMP. On peut imaginer un dispositif simple, à condition qu'il y ait la volonté politique de le faire. Maintenant, s'il n'y a pas de volonté politique, les Anglais clairement n'ont pas cette volonté. Ils veulent procéder uniquement en bilatéral. A l'Elysée, on estime que les discussions européennes prendront plusieurs mois. Certaines voix à gauche s'élèvent pour que dès maintenant, le coût des opérations menées par la France soit sorti du calcul de son déficit budgétaire.